Donc il y a du cash prize à aller chercher tout simplement dans cette compétition 300 euros pour le vainqueur, 100 euros pour le finaliste et 50 euros pour les demi-finalistes malheureux C'est parti, c'est un BO7 Fury le premier quart de finale de ces play-offs RBRS saison 3 le coup d'envoi est donné Allez effectivement c'est parti pour ce BO7 et on va repartir déjà sur le wall avec Magiana ici qui va pouvoir envoyer ce ballon assez loin Rizual qui fait l'effort sur ce premier ballon quadrille il va s'en sortir dans un premier temps mais il est un petit peu gêné ballon qui va repartir complètement de l'autre côté est-ce qu'on va pouvoir mettre un petit peu de pression du côté de Hubert Sacks il arrive à récupérer une première touche ça va repartir le long du wall, attention on essaie de setup une action dans le corner mais c'est dégagé par Ten Varex Rizual qui va chercher côté opposé Benzett se replie, laisse ce ballon à soupine qui n'aura pas assez de boost pour aller la retoucher attention ça revient sur Ben qui a le contre favorable ça risque d'être défendu là par Magu mais ça peut revenir ou avec ce long ballon très très haut de la part de Rizual qui touche une deuxième fois mais il n'y a personne pour conclure ouais et attention parce que c'est un open net c'est un open, il n'y a personne et ouais derrière le contre est très favorable pour Ten Varex et ouais on a été surpris, une petite phase de pression là de la part des Galactique Football qui ont oublié ensuite de se replacer 1-0 après 45 secondes de jeu effectivement 1-0 et attention à Ben qui va récupérer ce ballon il essaie de trouver des solutions middle mais il va trouver qu'un adversaire et la frappe sous la transversale pour le break déjà Bojan ouais Magu là il faut que je revoie en ralenti il vient récupérer ce ballon et il n'y a plus personne donc Magu l'anglais avec sa photo de profil de Cristiano Ronaldo et oui est-ce que c'est un signe ? est-ce que c'est un signe ? je ne sais pas mais c'est un très très bon joueur Cristiano pour ceux qui ne connaissent pas expertise football pourquoi pas on met l'entour écoutez oh attention parce qu'on raconte des conneries mais là il y en a qui ont envie de recoller au score quand même allez attention avec cette frappe de Rizual c'est contré sans problème Eversax qui va essayer de partir il décale sur le middle malheureusement pour lui il y aura du monde en face Rizual encore une fois qui va pouvoir setup un ballon il ne faut pas se rater Ten Varex la bonne touche sur le wall on va essayer de remonter le bloc avec Magu ici mais Ben qui arrive à s'en sortir Ben peut-être encore face à Ten Varex ça va revenir juste devant Eversax le contrôle de balle attention avec Rizual qui est monté très rapidement sur cette balle il a encore un petit peu de boost est-ce qu'il peut créer un décalage il va aller chercher le pins le long de ce corner mais il n'y arrivera pas ouais c'est repoussé ça va revenir avec Soupine Eversax qui touche ouais qui décale bien sur Magu là Ben qui est passé Magu encore il ne pourra pas avancer quoique ça touche de Rizual qui a failli profiter un joueur des plus beaux c'était Ten Varex qui s'était lancé dans les airs là la défense d'Eversax qui a encore une fois le contre favorable oh les plus beaux ils sont bien en place attention on se renvoie directement sur Magu qui cherche le backboard mais trouve Rizual ouais attention Magu encore là sur le wall et non j'ai cru que c'était un open mais Soupine était là sur sa ligne pour arrêter la trajectoire dévier le ballon de ses propres cages allez attention Soupine Soupine qui va repartir encore mais voilà la très bonne pression ici au middle avec Magu dans un premier temps Rizual qui relance on essaie de changer de côté mais Ben qui est un petit peu courant et ce ballon qui va revenir une fois de plus devant la cage des calatiques football Soupine avec beaucoup de boost peut-être des solutions attention le main game une première fois il va chercher la passe essayé avec le redirect peut-être la très bonne défense mais il n'y a absolument plus personne qui va faire l'effort c'est fait Rizual qui vient réduire le score ouais presque à la moitié bien joué de la part de Soupine le petit main game et le crochet pour aller ensuite contrer le dernier défenseur ça ouvre la voie à Rizual ouais ils reviennent enfin les Galactique Football ils réussissent à trouver l'ouverture pendant que Pariette a lâché son 15ème mois d'abonnement consécutif merci à toi Pariette et merci pour tes tendres bisous incroyable nous allons pouvoir repartir dans ce match qui suit toujours son cours bien évidemment Ten Varex pour relancer très bonne relance ici on va être un petit peu court peut-être du côté de Magu il n'y a qu'un en un contre qui est récupéré Rizual à la retouche attention ce ballon middle il y a une frappe qui est set up elle est belle cette frappe d'Eversax mais ça n'aura pas de danger imminent mais derrière Ten Varex qui a suivi et que s'est-il passé quand même dans la défense je crois qu'il y a eu le petit double commit avec Rizual qui disparaît complètement de l'écran et ma foi encore une fois le but qui est laissé ouvert par les Galactique Football qui ont un petit peu de mal à rentrer dans ce match malgré de la domination un style de jeu qui fait de vitesse très caractéristique de ces joueurs mais pour l'instant on est préparé du côté des plus beaux ouais effectivement ils sont bien en place alors ce n'est que la première game on vous rappelle que c'est un BO7 ça va être très très long on attend bien évidemment la réponse qui peut arriver dans cette game encore il reste deux minutes pour venir marquer deux buts c'est tout à fait possible allez avec ce contre qui est pris ici Ben qui va attendre tranquillement mais Ten Varex qui arrive à négocier la frappe quand même derrière on avait suivi c'est sur le bouton on peut terminer et là voilà le début de réponse qui est là Boyam ouais ouais ils ne sont pas loin les Galactique Football et là ce rebond qui vient battre complètement Magou ils ne s'attendaient absolument pas à ça c'est Ben Zett qui vient suivre pour à nouveau essayer de recoller au score du côté des Galactique Football ouais une minute 49 ils en sont carrément capables avec cet engagement bien pris là ici par Magou mais en face il y avait du monde notamment Rizual sur le wall et Versailles première touche de balle ça renvoie on est venu couper une ligne ici mais Ben était bien vigilant attention avec Rizual qui est parti depuis le sailing c'est juste au dessus est-ce qu'on peut apporter peut-être une solution Magou qui va passer juste à côté la frappe de Swooping s'est arrêtée le long du poteau par Ten Varex Ben qui va remettre un petit peu de pression ce ballon qui revient Magou peut-être encore une fois Rizual qui va se faire cut ici et une très bonne action peut-être à jouer et non ça va être envoyé par Ben ouais la touche on essaie de combiner non Rizual ne sera pas trouvé attention au dégagement là de Magou qui ne pourra pas retourner sur ce ballon là le ballon qui est passé sous lui attention Swooping le contre est favorable décollage de Ben pour essayer de contrer de cadrer pardon et de marquer pour signer l'égalisation des Galactique Football et trois partout Boyan effectivement avec ce counter l'a pris par Swooping la très bonne lecture de Ben ici on rabat ce ballon Eversax qui est vraiment pas loin quand même de faire la parade sur sa ligne au bout du bout mais finalement ça fera trois partout et il nous reste encore une minute ouais Swooping ça profite à Eversax qui va se saisir du boost là le belge qui part en ceiling shot il décide de frapper très fort très rapidement dans l'espoir de surprendre sans doute la défense pas encore placée attention ou à son long renvoi Magou sera là Magou encore qui repousse la touche en retrait ça va trouver Swooping aller Eversax qui essaie de trouver une solution au middle on est en train de composer entre les deux joueurs de l'équipe des plus beaux ça revient il faut pas se rater la bonne touche de balle de Rizual Ten Varex en position donc il va préférer se replacer c'est Eversax qui va changer complètement le sens du jeu bonne lecture de Ten Varex ici avec 4 debout ça sera compliqué mais peut peut-être surprendre encore Ben donc qui est sorti très rapidement la frappe qui va être set up Rizual sur sa ligne pour faire l'arrêt le ballon dans le coin de corner qui est repris par Soupine pour éliminer Bagou bien joué la touche de balle qui va servir Rizual le flic au-dessus du défenseur mais le troisième homme sera là c'était Eversax Ten Varex pas de redirect pour lui les plus beaux qui vont essayer d'attaquer là à 15 secondes de la fin la possibilité d'aller chercher cette première game Rizual oh ça part de l'autre côté finalement peut-être une offensive avec la passe axiale qui ne trouvera personne et Eversax là le contrôle du ballon il n'a pas beaucoup de boost c'est repoussé c'est qu'il y a de ré et heureusement que Ten Varex était là et attention la dernière action de jeu qui est potentiellement ici on ne va pas laisser ce ballon tomber du côté de Rizual Soupine aussi qui essaie de le maintenir en vie oh et on décide de renvoyer loin devant mais ça y est on va y aller dans cet overtime l'engagement déjà première game de ce BO7 et 3 partout on vous l'avait dit que ça allait être serré entre ces deux équipes c'est le cas attention à Ben qui a bien failli se faire surprendre un petit peu sur ce kick-off le contre Rizual bien positionné pour renvoyer vers l'avant ça va être repris par Ten Varex qui élimine un joueur mais attention il y en a deux derrière qui vont essayer de combiner Ben chercher Soupine ils ne se sont pas trouvés Rizual le contre est favorable au plus beau attention Magu qui ne pourra pas tenter la double tap de toute façon le backboard était défendu Ten Varex fort contre le backboard dans les airs il y avait du monde ça a été touché par Soupine Rizual qui a essayé de contrôler cette balle repartir vers l'avant mais la défense qui est bien sortie ballon touché au middle avec une première touche de Ben et Versax il va essayer de temporiser un petit peu ce ballon mais ça va retomber tout droit sur Rizual qui n'arrivera pas à ajuster sa frappe ça va partir dans le corner ça va laisser une très bonne possibilité de clear du côté de Ten Varex il avait essayé de suivre ce rebond mais c'est défendu dans un premier temps attention le duel entre Magu et il me semble que c'était Rizual peut-être dans le corner j'ai mal vu c'est pas grave de toute manière ça revient ça repart très très fort avec Ben mais on est en place du côté des plus beaux attention quand même ce petit raté Ten Varex il rattrape la situation c'est repris derrière la petite touche de balle peut-être Ten Varex n'est pas terminé il va décider de s'excentrer pendant que Bashi Bouzou qui la rit sub lui aussi 21ème mois merci à notre caster que vous retrouverez tout à l'heure à partir de la deuxième game pour les games 2 et 3 aux côtés de Fury et de moi même le contre là il ne parait pas se dégager si peut-être un petit peu d'espace pour les Galactique Football là ouais et ballon bien récupéré bien renvoyé loin devant Paris-Ual qui a du boost et qui peut venir gêner la relance de Magu qui s'en sort pour le moment attention et Versax très bon clear c'était pas évident mais il y a du monde en face t'as côté bleu avec Soupine qui est très bonne balle mais ça va finir sur la crossbar et on ne peut pas récupérer derrière ouais il essaie de pousser Versax mais ça peut revenir avec Rizual Ten Varex qui va au contre Rizual qui passe encore le joueur du Luxembourg là qui ne pourra pas reprendre attention au premier poteau le double commit l'espace qui est ouvert dans le but des plus beaux mais finalement on a réussi à contrer Ten Varex qui se bat et Versax qui prend le relais derrière le ballon dans l'Eurocentral qui est repris par Magu ouais attention à cette balle là sur le backboard c'est bien négocié par Ben mais Ten Varex peut faire une passe vers Magu et la bonne sortie très rapide avec beaucoup d'impact la de Rizual Eversax 32 boost encore ça va pas être évident il va essayer d'aller chercher un challenge un 50-50 malheureusement il ne sera pas à son avantage le ballon qui en tourne littéralement dans son camp Ten Varex sur le wall Ben la bonne pression peut-être la passe encore ça va revenir juste devant il n'y aura pas de solution côté Galactic Football peut-être avec Soupine en deux temps mais Ten Varex c'était sur son backboard ouais et pendant ce temps-là Finish qui offre l'abonnement à Monkey Moon l'un des joueurs qualifiés d'un des joueurs français qualifiés ce week-end pour les RLRS ils ont été nombreux on l'a dit il y a Rizual et Soupine il y a également Monkey Moon avec son équipe de Zen No Moon merci bienvenue à toi Monkey Moon et merci encore une fois à Finish qui nous régale ce soir et comme ces joueurs là sur le terrain c'est over time 3 minutes de jeu il pousse les Galactic Football mais la défense encore de Ten Varex ouais quelle très belle défense de Ten Varex là deux fois deux fois consécutives allez Versax il va essayer il doit mettre beaucoup de vitesse il est arrivé il gêne un petit peu Ben en plus mais normalement on devrait pouvoir faire ça relance voilà du côté de Soupine attends sur la bonne pression qui est mise instantanément sur le backboard on ne pourra pas récupérer c'est Ben qui renvoie de l'autre côté il avait vu Soupine démarquer mais ça sera trop compliqué peut-être en deux temps ici avec cette passe à nouveau là de Rizual bien intercété par Ten Varex Eversax qui essaie de couper amener une nouvelle trajectoire sur ce ballon attention au petit raté on est toujours dans le camp des Galactic Football il va falloir bloquer Magu ici le bon 50-50 pour Rizual ça revient avec Eversax mais on ne l'accompagne pas là on s'est replacé on reste vigilant des deux côtés attention la touche de balle de Soupine qui ne pourra pas la reprendre il avait pourtant éliminé deux joueurs et le contre très favorable obtenu par Magu Rizual qui ne sait pas trop comment défendre et il choisit la voie désert et il s'en sort attention Soupine qui a pu contrer derrière la frappe de Magu c'est très serré on est à 3 minutes 45 c'est un BO7 oh là là on est parti pour un petit moment avec ces deux équipes on est toujours en jeu au niveau de la ligne médiane la passe axiale de Rizual qui va chercher Soupine ça a été contré ouais le contre mais oh Rizual qui ne pourra pas toucher ça va profiter à Ben ici ça ne trouve pas le cadre et Soupine un petit peu loin qui n'a pas voulu se jeter dans sa position de 3ème défenseur 4 minutes d'overtime on n'a pas envie de faire une erreur bête de rotation d'aggro ici c'est compréhensible et Rizual qui renvoie dans son corner attention il a complètement bait son mate ça tape sur le poteau et on aurait pu prendre un but un petit peu bête ici sur cette action mais on s'en sort très bien du côté des Galactics Football bonne pression ballon au middle et Soupine qui a tout le temps pour ajuster qui va aller chercher un 50-50 ça ne passera pas face à Eversax Fury on en est à 4 minutes 30 mais combien de temps ça va durer on a déjà commenté plus que on a déjà commenté plus que samedi dernier j'ai l'impression Fury le dégagement attention on la passe pour Magu qui ne trouvera pas le cadre effectivement et Rizu qui a du temps pour repartir ici mais voilà Eversax qui est monté qui récupère un petit counter mais ça retombe instantanément entre les mains des Galactics Football Rizual un peu trop court sur son challenge au middle attention ce raté ici Magu qui tente de se retourner Rizu qui sera concour il est là mais Ten Varex sous la crossbar on a approché des 5 minutes d'overtime mais finalement les plus beaux qui arriveront à mettre ce but en or sur ce renvoi il cherchait la passe à son coéquipier il cherchait le relais pour pouvoir dégager devant mais ça a été intercepté par Eversax qui vient trouver Ten Varex cette game ne vaut qu'un point pour les plus beaux mais il va valoir cher dans le mental pour aborder ce BO7 remporter cette première game surtout avec cet overtime de 4 minutes 55 ça va faire du bien au moral j'espère en tout cas que vous êtes disponible jusqu'à 2h parce qu'on est clairement parti pour un BO7 qui va durer 3h30 non mais là waouh l'intensité première game les mecs font un overtime de 5 minutes ils ont absolument pas le temps ils veulent rien lâcher et c'est ça qu'on aime c'est le beau jeu c'est les playoffs des RBRS vous le savez maintenant vous êtes habitués au rendez-vous de cette compétition et attention on est reparti bien évidemment très vite dans cette seconde game allez le coup d'envoi qui sera l'avantage des plus beaux soupine directement sur Eversax qui contrôle il essaie de s'emmener le ballon le beige mais il est contré par Ben ça permet la récupération de Rizual qui va chercher la deuxième touche mais ça termine sur la barre transversale et attention là Ben ce n'est pas dans le bon sens ce contre un petit peu malvenu pour son coéquipier mais soupine répond présent il va s'en sortir tant bien que mal il est passé il a passé tout le monde il peut conclure peut-être et le retour une nouvelle fois de qui ? de Tenvarex très très solide en défense Tenvarex très bon retour défensif et attention parce qu'on peut aller très vite il est toujours là Tenvarex pour trouver le cadre mais c'est soupine cette fois-ci qui lui dira non stop je vais sortir cette balle c'est bien fait Rizual qui essaie de repartir de toucher en deux temps c'est dommage il n'a pas réussi et du coup ça revient avec Tenvarex est-ce qu'on aura une solution ? oui Magu qui vient couper la trajectoire de ce ballon derrière personne Rizual la relance dans l'axe Tenvarex sur le backboard juste au-dessus il y aura soupine pour la défense Rizual qui s'élève c'est contré par Magu va-t-il reprendre il n'a plus de boost malheureusement mais il a un nouveau un contre-favorable Tenvarex qui prend son temps pour essayer de se donner l'angle mais soupine ne se laissera pas faire Ben pour reprendre attention c'est rendu directement là alors qu'il y avait un appel de balle axial du côté bleu les plus beaux qui sont cela dit en difficulté là ils ont un petit peu de mal là aussi c'était avancé sur ce ballon derrière oh c'est raté par Ben allez Rizual peut-être où il avait trouvé le cadre il y a un double commit ici heureusement la Magu qui arrive à revenir pour couper la trajectoire peut-être pas terminée avec soupine on s'est raté là Tenvarex c'est assez étonnant lui depuis le début qui ne rate rien en défense il a raté ce ballon ça arrive il était là quand même pour me dire peut-être un petit peu Fury va repartir encore Ben qui récupère cette balle tranquillement on va essayer de repartir sur le wall avec une touche ici c'est bien fait ça va passer un premier joueur mais Eversax est là soupine qui contrôle pour s'emmener ce ballon c'est bien fait là Eversax n'a pas pu challenge soupine n'a plus de boost ça fait une deuxième remontée de balle comme ça de la part de soupine c'est dommage parce que ça ne donne rien toujours 0-0 après deux minutes de jeu c'est encore une fois très serré entre ces deux équipes il y a de l'intensité il y a de l'impact attention Tenvarex à la défense Rizual a pu toucher ça devrait être repris derrière et ouais dégagé loin devant très bon Cléard normalement on est en place du côté de soupine qui a vraiment attendu le dernier moment pour toucher cette balle soupine qui a du temps il n'est pas contesté il va envoyer un très bon ballon sous la crossbar c'est sauvé attention à Ben Korn mais qui va essayer de remettre Rizual qui ne pourra pas dans un premier temps toucher cette balle et c'est Magu qui fait l'effort attention avec Tenvarex c'est très bien on a composé il n'y a plus personne il me semble derrière le retour il extrémise la frappe ça va passer Boyan quel altruisme quel altruisme de la part de Tenvarex qui vient là offrir le but à son coéquipier ouais je pense que je pense que c'est exactement ce qu'il voulait faire comment ? non non tu penses toi moi je pense que il s'est un peu en fait je pense qu'il est arrivé un peu de manière décalée avec son flic et je pense qu'il n'a pas eu la possibilité attention je pense vu comme il est arrivé en fait de son premier flic juste avant le rebond mais peut-être on va dire que pour la beauté il a fait la paix non mais moi ça m'arrange j'aime bien Van et Tenvarex parce qu'il le mérite donc voilà il a raté mais ils ont quand même marqué donc c'est quand même pour son équipe 1-0, 2 minutes 15 restant de Fury effectivement mon boyan et ça va repartir avec Soupine qui fait un très beau move ici pour effacer le dernier défenseur ça va être dur il faut rabattre petite soft touch avec Ben peut-être pour essayer de créer un décalage chercher un axe pour frapper Magu qui va pouvoir retoucher mais la bonne pression de Soupine c'est plein axe et on est un petit peu bas malheureusement du côté des Galactif Football c'est bien joué là de la part de Tenvarex qui élimine deux joueurs et ce ballon qui roule tranquillement jusqu'à Soupine un crochet un flic pour éliminer deux joueurs c'est finalement repris défendu derrière par Tenvarex Rizual le dernier home il ne fallait pas se rater sur ce ballon ça va revenir à nouveau pour lui il se saisit du boost il recule pour mieux contrôler Rizual encore qui va essayer de progresser contrer peut-être c'est bien repris là par Soupine qui a bien accompagné Rizual encore une fois il va essayer de frapper il part pour la double tap non il ne parviendra pas attention on s'est raté derrière la frappe de Ben et le double commit Rizual sera à nouveau premier ils ne pourront pas partir en contre-attaque les oranges c'est dommage il y avait encore une belle action ici peut-être à concrétiser du côté des Galactique Football et toujours ce mince score de 1 à 0 avec Magu qui essaie de repartir rapidement ah non on ne va pas toucher on va tenter le petit mindgame pour laisser son coéquipier la frappe est sur le poteau du côté de Versax on arrive à conserver ce tout petit but d'avance du côté des Galactique les plus beaux qui ont encore ce petit but d'avance il aurait pu inscrire le deuxième attention avec Tendarex qui a très bien décollé ça va repartir de l'autre côté Rizual qui a tout le temps pour s'appliquer c'est ce qu'il fait mais Versax qui touche ce ballon ça revient plein acte personne à la récupération du côté des plus beaux cette fois-ci il y aura Magu Ben on s'échange le ballon on se regarde un petit peu plus là ouais le ballon qui n'a pas touché le sol depuis un petit moment à chaque fois il y a quelqu'un ça y est on va essayer de prendre le contrôle Magu il a renvoyé il a renvoyé très fort pas de contrôle 30 secondes restantes on essaie de maintenir ce ballon le plus loin possible de son but et là avec le contre obtenu par Eversac c'est une mission accomplie au moins temporairement attention le double commit dans les airs mais ils vont s'en sortir avec ce ballon qui est dans l'axe du but touché par Ben derrière on va contest Ben qui peut renvoyer mais ça revient c'est sur la barre est-ce qu'il y a quelqu'un pour finir ? non c'est Soupine qui repart balle au pied Ten Varex qui essaie de gagner un petit peu de temps la passe axiale pour Rezual qui ne pourra pas frapper pardon il est contré ah ouais c'est assez surprenant cette passe je pensais vraiment qu'il allait avoir un tir direct attention quand même mais sur la grosse barre encore une dernière possibilité les Chabas rasés juste devant la ligne de cette équipe des plus beaux 2 à 0 Boyan dans ce BO7 2 à 0 déjà oulala on était pas loin de l'égalisation pour nous emmener dans un nouvel overtime je crois qu'il a cherché la passe je ne sais pas quel joueur c'était du côté des Galactique Football mais ouais il me semble qu'il a cherché à servir un coéquipier et ça a fait quelque chose entre la passe et le tir pas suffisamment en retrait pour trouver quelqu'un et pas cadré pour terminer au fond dur cette dernière opportunité les plus beaux très solides en tout cas face à l'armada des Galactique Football ils ont fait la moitié du chemin vers les demi-finales et oui effectivement et ça paraît tellement dur quand même d'aller inscrire encore 2 points à cette équipe mais pour le moment ils le font très bien comme s'il a dit ils ont fait la moitié du chemin et attention avec cette explosion deux explosions ça va dès le début de la rencontre Tzupin qui va essayer de repartir qui trouve Ben dans un premier temps le contrôle de balle on va venir jouer le duel dans l'angle ici sur le wall il y aura un premier dégagement attention à ce double commit entre Eversax et Ten Varek ça va peut-être profiter à Rizual qui va remettre une passe dans l'axe le premier joueur qui va laisser passer et c'est arrêté sur la ligne Magu encore une fois qui vient contrer boucher l'angle complètement de l'attaquant Magu encore Ten Varek attention ils vont à 2 la communication du côté des plus beaux il faut essayer de conserver le rythme qu'on a pris les habitudes dans cette série parce que ça fonctionne plutôt bien la communication doit en faire partie attention Rizual qui décale ce ballon peut-être pour Ben qui va retoucher Soupine au rebond on y va Ben est battu avec le dégagement de Ten Varek Oula et le bump ici un profitable parce que Rizual il allait suivre son ballon allez Soupine pour essayer de renvoyer plein mid il y aura Eversax pour revenir contrer ce ballon Rizual peut-être encore en 2 temps dans la bonne défense sur le backboard du côté de Ten Varek il va pouvoir enchaîner et renvoyer le ballon dans le corner adverse Ten Varek encore peut-être pour chercher un 50-50 c'est Eversax qui va toucher cette balle ça va être très compliqué on est venu essayer de mettre une frappe du côté des plus beaux finalement qui va pouvoir repartir avec cette Sailing Tapissi la magnifique part pour Soupine et ça c'est du grand jeu oh oui oh oui les deux fraîchement qualifiés en RL-RS superbe Rizual pour Soupine ça va très très vite 116 kmh le gardien le dernier défenseur il est pris à contre-pied il ne peut rien faire et pour la première fois les Galactic Football qui mènent au score ah non peut-être qu'ils ont mené dans la première game bah pour la première fois depuis un petit moment ouais non même je suis même pas sûr qu'ils aient mené non non ils ont pas mené puisqu'ils perdaient 3-0 ils ont remonté ils ont perdu en overtime donc non c'est bien la première fois effectivement Boyan qu'il mène dans ses trois premières games de ce BO7 allez attention parce que c'est loin d'être terminé bien évidemment 3 minutes 22 Rizual qui va passer au-dessus là sur le challenge à conserver derrière sereinement il va conduire son ballon pour l'emmener jusqu'à Eversac c'est la touche de balle qui est parfaite ça termine sous la barre transversale on se régale que de jolis buts dans cette partie dans cette série dans ce quart de finale des play-off RBRS et attention le bon dégagement là ouais Ben qui a peut-être quelque chose à faire et bien non il ne fera rien si ce n'est en retourner dans son camp parce qu'il a pris un petit coup de capot là ça lui a fait mal attention avec Soupine qui est bien positionné derrière pour la frappe et ça fait 2 à 1 on va revoir les images au ralenti Rizual se tire ici je pense que c'est une passe backboard effectivement il avait vu du monde dans les cages Soupine à la réception c'est bien fait et ça fait 2 à 1 Rizual vous l'avez vu il envoie le ballon puis il part à la chasse au défenseur il part à la chasse au bump à la pêche aux démolitions je m'enflamme un petit peu 2 à 1 ils reprennent l'avantage assez rapidement les Galacty Football attention ce petit pinch au sol qui avait passé un joueur mais pas le deuxième Ben qui peut contrer Magou ce ballon qui est tout doucement on l'a renvoyé dans l'axe du but Rizual qui a cherché la passe on ne s'est pas trouvé avec ce ballon très très haut Rizual qui a accéléré et le ballon trop long au second poteau allez Magou qui va essayer de partir mais il est arrêté instantanément par cette intervention de Ben Rizual qui renvoie loin devant Ben peut-être encore un petit peu trop court malheureusement sur son redirect ici pour aller frapper Rizual la passe au mid est-ce qu'on aura des solutions Soupine qui va devoir cancel parce qu'il a vu que le défenseur Ten Varex en l'occurrence c'était là bien avant lui Ten Varex toujours ici dans le corner peut-être contrer une première fois par Rizual Eversac il va tenter la passe en retrait on s'est raté Soupine qui arrive à toucher cette balle in extremis il s'était fait un petit peu bait ici Ben qui va partir tout seul Ten Varex qui est passé Magou qui va faire l'effort attention à cette balle planaxe et la frappe lointaine c'est qu'il est court il est trop court Boyan effectivement et ça fait deux partout Qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai l'impression qu'ils étaient deux joueurs en train de revenir on a vu je me demande s'ils se sont pas bump Rizual et son coéquipier ce qui met Rizual un petit peu dans la panade incapable de revenir à temps sur ce ballon deux minutes restantes effectivement deux partout et ben oui deux partout décidément tous les matchs ont une intensité folle pour le moment allez avec cette touche c'est très bien récupéré très bien follow Paris-Zual qui arrive à envoyer un bon clear la pression qui était en train de revenir mais Ben qui arrive à renvoyer il arrive à récupérer ce boost il a peut-être quelque chose à faire on s'est raté attention il va chercher une frappe le retour d'Eversax peut-être encore qui va essayer de jouer en deux temps mais là c'est Soupine qui est face le premier joueur il n'ira pas plus loin c'est dégagé par Magou Ben à la retombée en demi-volée qui va essayer de mettre ce ballon dans le coin de corner droit c'est Soupine qui va essayer de suivre bien joué il a décollé bien plus rapidement que son adversaire c'est bien fait le but qui est ouvert il la met sur le poteau pour conclure Soupine peut-être en marche arrière non c'est gêné tous les deux et c'est dommage une belle opportunité ratée pour les Galactique Football pendant ce temps-là les plus beaux qui repartent en contre avec la frappe de Magou ça manque de puissance on peut se dégager allez Ben qui va essayer de passer son adversaire c'est bien fait ce ballon il est bon à jouer avec Rizual qui essaie de mettre beaucoup d'intensité tout de suite Rizual peut-être encore pour une petite touche de balle il y arrive pour le moment mais Magou qui ne s'est pas fait surprendre ici qui est resté vigilant Magou encore pour mettre de la vitesse dans le corner des Galactique Football Ben qui va devoir se saisir de ce ballon attention il s'est un petit peu raté il n'a plus beaucoup de boost ça revient encore la passe de Tenvarex très bonne intervention de Rizual sur son backboard attention le bon contre là obtenu par Soupine le décollage mais Tenvarex sera le premier vigilant derrière comme toujours là dans cette série et Versax qui a pu remporter ce ballon c'est tout seul derrière il ne faut pas se rater le Britannique qui va s'en sortir il va frapper sur la barre traversale quelle action et on n'est pas bien dans la rotation défensive du côté des Galactique Football il faut absolument se sortir de cette situation très compliqué à gérer pour le moment peut-être ici avec ce ballon dans les airs voilà Soupine qui aura le temps d'ajuster il a encore du boost il va venir chercher un coûteur non il passe en dessous même attention le double comité c'est sur la défense c'est complètement open Rizual peut-être pour chercher une frappe c'est sur la crossbar et c'était même en dessous Magu qui va ressortir c'est pas terminé Penji c'est au-dessus une troisième solution peut-être et non finalement c'est Versailles qui renvoie de l'autre côté attention à Tenvarez relance plein axe 10 secondes à jouer Tenvarez qui ne pouvait pas trop qui ne pouvait pas dégager il n'avait pas de puissance pas de vitesse pas de boost non plus pour en prendre et Tenvarez qui va pouvoir s'en sortir là cette fois la dernière opportunité le ballon qui est toujours dans les airs mais Magu qui répond présent ça devrait frapper le sol on part une nouvelle fois en prolongation tiens un overtime surprenant allez c'est parti c'est fait il est pris attention au kick-off goal Eversax qui avait tenté la frappe directe mais Rizual qui était bien monté lui aussi sur son kick-off Rizual encore qui va se replacer et qui va prendre quand même une petite explosion ça fait plaisir mais attention parce que Magu qui a une opportunité de tir Ben qui peut renvoyer sans problème Soupine il ne pourra pas contrer la face à Eversax ils vont essayer d'aller le chercher avec la démolition d'Eversax but en or qui pourrait leur permettre de mener 3 à 0 c'est pas rentré ça ressort comment est-ce possible ça va revenir Rizual est là mon dieu je ne comprends rien je ne comprends rien je n'ai l'impression de n'y avoir jamais joué quand je vois des actions comme ça c'est fou ce qui se passe Rizual qui renvoie mais attends sur Eversax bien positionné la passion bidale il y a du monde on va peut-être jouer en deux temps on avait recherché Eversax ici pour venir chercher un angle qui aurait pu surprendre la défense Tenvarex à la retombée ou il a failli retoucher ce ballon mais c'est Ben qui s'interpose ici Rizual depuis le wall c'est bien fait est-ce qu'il peut aller encore en bécu un petit peu cette défense oui il est venu chercher un 50-50 c'est au tour de Soufine maintenant mais il va se faire stopper par Magu ouais il dégage là ça va être rendu normalement ils y vont à deux ils se percutent heureusement après avoir tapé le ballon ça aurait pu coûter cher pour les Galactique Football Tenvarex pour la frappe peut-être c'est un setup backboard oh Magu qui est là il est battu bonne défense de la part des Bleus Ben c'est directement sur Tenvarex excellent positionnement une nouvelle fois de la part du jeune joueur Alsacien Rizual qui est passé on va pouvoir s'en sortir là il cherche il trouve un coéquipier c'est Soufine qui remet on est contre le backboard on s'est raté oh le retour défensif c'est peut-être pas terminé si c'est dégagé ouais c'est dégagé attention quelle action encore une fois Rizual qui va repartir très rapidement attention la double tap elle est peut-être oh c'est arrêté sur la ligne mais finalement le défenseur qui va pousser le ballon dans ses propres cages on va le revoir ici Rizual la double tap boum ça part et Tenvarex malheureusement qui ne peut que repousser cette balle dans ses propres cages oh la 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 quel but les Galactique Football qui ont dû voilà voilà ce qu'ils ont dû faire pour aller trouver la faille dans cet overtime et pour réduire le score dans cette série mamma mia quel qui est meilleur entre ces deux équipes c'est une égalité parfaite non je ne sais pas si c'est à peine il y a des matchs nuls possibles ou pas bah oui on a pas besoin d'avoir un vainqueur si pour ça c'est bon non on peut les mettre co-vainqueur de RBRS sinon tout de suite maintenant désolé mais là les gars le spectacle est quand même au rendez-vous il va falloir faire très très fort on a notre quart de finale qui arrive après attention parce que c'est aussi parmi les meilleures équipes forcément mais en tout cas pour le moment on est toujours dans ce BO7 et les plus beaux mènent 2 à 1 dans ce BO et merci à Gouard pour le troisième mois d'abonnement on se prête de l'offre dans le chat pour Gouard merci infiniment du soutien bah j'espère que tu te régales là mon cher Gouard avec ce match qui commence fort avec le long dégagement Ten Varex qui va essayer de prolonger il n'y parviendra pas Rizual est là et Magou qui sera derrière qui ne peut pas remettre le danger ouais allez attention cette explosion là de Magou sur Swoopin ça a peut-être fait un petit décalage et Versax qui va essayer de renvoyer cherche un coup équipier c'est Magou la frappe c'est cadré ça va retomber mais voilà Ben sans grand souci Swoopin qui avait cancel après qui avait commencé à sauter mais qui s'est tout de suite ravisé attention quand même à Ten Varex qui récupère un très bon ballon je pense qu'il a il a fait un contre Ten Varex on va le revoir sur les images première touche d'Eversax c'était déjà un contre et ici le contrôle trop loin de la part de Swoopin et il n'en faudra pas plus à Ten Varex pour inscrire le premier but de cette rencontre ouais on a vu ils se sont peut-être un petit peu gênés ils sont partis à deux avec son coéquipier du côté bleu et Ten Varex il avait tout vu il a parfaitement anticipé attention la Magou sur le kick-off peut-être et la défense backboard la pleine de réactivité de la part de Rizual ça se transforme en passe décisif pour Swoopin comment est-ce possible de marquer comme ça en deux touches de balle voilà je pense que quand on part c'est pseudo c'est faisable connaissez-vous le doute en tout cas c'est le joueur on perd un zéro allez let's go un partout ça repart et 4 minutes 15 encore boyac de but déjà c'est pas possible 45 secondes de jeu ce BO est absolument infernal en termes d'intensité et ça revient au middle avec Eversax qui essaie de couper cette balle et il y a eu un double commit ici et Magou qui ne pourra pas pousser la balle une très belle opportunité cachée malheureusement de reprendre l'avantage au score ça va être pour Rézual qui touche il essaie de trouver Ben mais le contrat a été remporté là par les plus beaux et Magou qui vient conclure alors là je pense que personne ne s'attendait à là ce qui s'est passé et oui c'est Ben qui renvoie beaucoup plus fort que prévu et Soupine il est surpris tout simplement il est pas loin en plus Soupine dommage j'ai été un petit peu dans ses cages forcément là il prend un peu de recul sur ce genre de ballon qui va revenir très vite mais là c'était quand même dur à prévoir et les plus beaux qui repasse devant au score 2 à 1 3 minutes 50 encore et attention à Ten Varex là qui attendait il était bien positionné pour le tir et Versax qui va repartir depuis chez lui il est un petit peu gêné mais il arrive à récupérer le boost tout cette touchante de temps là qui va venir effacer son vis-à-vis Rézual qui monte très rapidement le contre est pris on vient chercher encore un autre counter du côté de Ben Magou qui va faire la relance vers l'avant et Rézual qui devrait laisser normalement ce ballon pour son coup de pied Soupine qui s'est raté attention tout de même ça peut profiter on est là en défense il va falloir faire un dégagement quand même Versax qui touche pour maintenir ce ballon dans le coin de corner bleu et ils vont s'en sortir là avec des petits contres par-ci par-là et le bon contrôle de Soupine Rézual qui décale pour Ben je ne sais pas si c'est volontaire mais ça fonctionne les transmissions là qui sont bien huilées du côté des Galactique Football et attention à la récupération de Magou pas suffisamment de boost pour tenter la double tap Soupine qui trouve Ben on va essayer d'accélérer peut-être un pinch pour centrer c'est pas mal avec le rebond favorable dans les airs il y aura Soupine et c'est une passe décisive le setup backboard pour Rézual et bien oui c'est bien fait une fois de plus avec cette touche de Ben ici Soupine qui vient faire la petite touche backboard et le troisième joueur Rézual en l'occurrence bien positionné pour conclure cette magnifique action collective de partout 2 minutes 55 et on repart avec ce nouvel engagement entre Magou et Soupine attention le bon follow d'Eversax ici il ne pourra pas faire une frappe cadrée mais il a essayé d'amener ce ballon dans le corner c'est récupéré par son coéquipier Ben la petite soft touch ici sur son coéquipier Rézual qui renvoie loin devant bonne pression de Eversax le ballon côté gauche ça va être pour Soupine directement sur Tenvarex qui essaye de décaler son coéquipier c'est Rézual qui est sorti plus rapidement avec le contre favorable derrière Soupine va en profiter il cherche côté droit pour Rézual c'était pas mal fait il n'a pas pu cadrer Rézual derrière Ben qui a une position très favorable pour frapper il est le seul à décoller sur ce ballon et il a juste le gardien ouais effectivement c'est bien joué de la part de Ben voilà qui fait son petit turn ici Magu qui se rate et là voilà 120 km heure bonjour très compliqué arrêté forcément 2 minutes 25 encore et les Galactique Football qui prennent l'avantage dans ce match l'engagement avec Rézual il va peut-être non il ne pourra pas follow il y a du monde en face il y a Eversax il va peut-être pouvoir retoucher encore il va chercher à 50-50 il se positionne ici mais c'est bien défendu de la part de Soupine Rézual un petit peu court il a eu certainement un call pour laisser ce ballon Rézual encore qui va dégager ça va toucher le sale et ça repart très très fort très rapidement avec Soupine qui va peut-être tenter d'aller chercher un bloc ici face à Eversax ça ne suffira pas Rézual il a vu Ben au milieu la frappe est là mais c'est bien arrêté la bonne sortie là d'Eversax Ten Varex qui va dégager oh bien joué Magu pour le jeu en triangle Eversax qui n'a pu conclure et la bonne sortie de Ben pour aller contrer Rézual qui dégage contre le backboard dans le coin de corner alors qu'on me dit à l'oreillette une info de la plus haute importance Rézual joue avec le boost de Maivie je répète Rézual joue avec le boost de Maivie c'est une information utile pour vous Soupine qui va récupérer il va essayer de dégager c'est récupéré derrière non la possession toujours pour les bleus Rézual qui cherche dans l'axe avec son boost de Maivie il trouve Soupine ouais Soupine là qui va tenter jusqu'au bout de gêner cette défense mais Eversax qui récupère très bonne lecture ici de Ten Varex pour essayer de couper un petit peu le jeu attention il y a Magu à la réception qui avait un bel angle pour essayer de frapper malheureusement ça ne sera pas cadré la défense qui va intervenir aussi et Soupine qui renvoie sur Rézual attention ça va très vite c'est sur le backboard il ne faut pas se rater du côté de Magu c'est bien fait ça va relancer même sur Ten Varex qui se rate un petit peu c'est dommage ça profite à Ben sans boost qui devra laisser cette balle face à Magu dans les airs Ten Varex qui a essayé de prolonger il n'a pas pu retoucher ce ballon là à court de boost merci à Skys pour son dixième mois d'abonnement consécutif bang bang on se prête de love dans le chat pour Skys merci allez Magu qui renvoie loin devant Rézual bonne touche de balle ici Ben voilà qui vient couper les trajectoires c'est très bien fait Eversax qui essaie de relancer mais on est en train de mettre peut-être une phase de siège du côté des Galactique Football dans ses 37 secondes restantes c'est bien coupé par Soupine dans un premier temps il va essayer d'aller chercher ce ballon ça ne sera pas évident très très bon dégagement d'Eversax 30 secondes restantes là un seul but pour essayer de revenir du côté des plus beaux essayer d'arracher l'overtime à nouveau dans cette série l'opportunité est-ce qu'elle va arriver avec le contrôle d'Eversax ça va être compliqué d'avoir le contre favorable l'agressivité de Ben attention Tenvarex a été le premier peut-il sonner la révolte là dans cette game numéro 4 Tenvarex qui retouche oh c'est pas mal fait c'est pour Magu en position il la met sur la barre pour conclure Eversax peut-être Tenvarex il faut y retourner c'est dégagé loin devant elle était là l'opportunité Fury oh la crossbar aïe 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 il l'a fracturée en deux il y avait une opportunité de revenir à 3 partout Boyan 3 partout et peut-être aller chercher ce troisième point dans le bio 7 mais finalement on laisse les Galactique Football revenir à 2 à 2 voilà bienvenue à vous vous êtes en direct sur Rocket Baguette et c'est ça le niveau qui est proposé ce soir et c'est que le premier match de la soirée ouais Magu oh là là il va pouvoir s'en vouloir celle-ci elle peut valoir cher Galactique Football qui revient à égalité dans ce BO c'est un BO 7 on le rappelle donc là c'est comme s'il nous restait un BO 3 on est à 2-2 entre les deux équipes pour une place en play-off des RBRS et pour une place également en Superstar League la grande sœur des RBRS que vous découvrirez très prochainement sur Rocket Baguette ma foi la prochaine game elle est de la plus haute importance Fury elle va donner une balle de match au vainqueur ben oui effectivement Boyan et on va voir qui va réussir à s'en emparer attention avec Rizual qui va y aller tout seul juste après ce kick-off c'est très bien suivi 10 secondes de jeu qui dit mieux ouverture du score pour les Galactique Football ouais sur ce kick-off ma foi Rizual il fait il vient servir sur un plateau ce but à Soupine il emmène parfaitement le ballon le flic pour servir au second poteau son coéquipier et voilà que l'ouverture du score est prise très rapidement oui il va falloir tenir ce score maintenant ça va être le plus dur avec l'arrêt de Ben absolument surnaturel sur sa ligne sur cette frappe de Magu et attention ça repart très fort avec Soupine Ten Varex qui fait l'effort ici c'est bien fait Magu peut-être encore il est un petit peu embêté la part Ben Ten Varex y renvoie Eversax encore c'est complètement open Soupine va faire l'effort pour revenir et le rebond on peut le dire qui sauve cette équipe des Galactique Football ouais Magu qui est contré par Rizual attention le décollage de Ben mais Ten Varex a été plus réactif ou Rizual en rentrée pour Soupine et Rizual qui vient la retoucher j'ai eu peur qu'il la sorte j'ai eu peur que le défenseur soit là également tant cette action était belle ouais voilà la petite passe là hop et Rizual mais T-A-L-E-N-T le talent c'est ce qu'on appelle tout était prévu bien évidemment 2 à 0 déjà le break est fait on aurait après 38 secondes de jeu Eversax pour essayer de revenir du côté des plus beaux le contre défensif de la part de Soupine Rizual qui retouche c'est rendu à Ten Varex qui l'envoie très haut la défense à partir du backboard de la part de Ben Z attention là ça peut revenir dans l'axe avec Magu qui choisit d'éliminer le joueur oh c'est pas mal fait il faut quelqu'un bonne communication pour laisser Ten Varex inscrire le but de la réduction du score ouais et là le travail dans le corner cette touche de balle d'Eversax absolument parfaite pour setup un bon ballon pour Ten Varex et la réalisation et sublime aussi sous la crossbar avec beaucoup de puissance on ne peut rien faire dans la défense des plus beaux 4 minutes encore à jouer et la réduction du score plus qu'un tout petit but ça va repartir avec Soupine dans un premier temps attention Eversax et Ten Varex ils sont un petit peu gênés mais il fallait bloquer ce ballon Soupine qui va repartir est-ce qu'il peut faire quelque chose encore il n'a plus de boost la très bonne sorcie attention Rizual pourra-t-il retoucher oui pour éliminer un joueur Ben derrière et bonne réactivité de la part de Magu qui va toucher une deuxième fois ce ballon il essaie d'accélérer le Britannique le Britannique mais à court de boost il est battu par Rizual Ten Varex qui touche en retrait c'est dangereux Eversax qui réagit attention la frappe et Eversax ne peut pas faire de deuxième Mirak Soupine redonne un break d'avance effectivement et là voilà Rizual tout de suite qui ajuste il était parti sur une première touche de balle avec Ten Varex il voit qu'il y a eu à rater et il vient chercher le 50-50 qui est crucial derrière qui offre cette bonne position du ballon pour venir mettre le troisième but et on repart avec cet engagement où attention c'est bien fait avec Magu qui va peut-être pouvoir pousser on aura le temps de revenir du côté de Rizual Rizual qui contrôle et qui laisse ce ballon à Ben qui renvoie loin devant on est obligé de se replacer maintenant du côté des plus beaux attention Ten Varex marche avant marche arrière sur le backboard ça va avec le contre favorable ça va permettre à Eversax de progresser peut-être une deuxième touche c'est dégagé directement sur Magu se centrer beaucoup trop pour mettre de la vitesse dans le jeu Rizual peut intercepter Ten Varex ça va revenir dans l'axe le duel remporté Barben qui a tenté le bump sur Magu il ne l'aura pas eu attention on essaie de progresser là du côté des Galactique Football contre après contre et ça termine au fond avec Soupine il fallait que ça arrive là depuis tout à l'heure l'éclair qui n'arrivait pas à passer Soupine qui vient faire encore un bon 50-50 Rizual très rapidement et Soupine encore là vient juste de faire 150 il est déjà là pour aller récupérer aussi cette balle face à Magu ça fait 4 à 1 c'est la première fois il me semble qu'on a un score aussi large ouais effectivement ils ont pris le dessus les Galactique Football et dans cette game de la plus haute importance ouais il a mis sur le côté Soupine il n'a pas réussi à cadrer c'est dommage et attention et Versax la sortie ouais bien joué le flic au dessus de Soupine Ten Varex il va essayer de reprendre c'est bien fait ce n'est pas cadré Magu peut-être il ne parviendra pas à être le premier sur ce ballon allez Rizual oh il a vu Soupine ici bien positionné la passe peut-être et on a réussi à revenir dans sa position défensive du côté des plus beaux attention ce n'est pas terminé Magu qui essaie de partir là-bas Soupine voilà le contre encore une fois mais l'Iversax il a une bonne touche de balle à faire ça ne trouvera pas le cadre Rizual qui peut repartir en contrôlant qui est face à un premier défenseur ici Magu qui récupère ce ballon attention à ne pas se gêner là avec son coéquipier qui est en train de faire sa rotation défensive bonne passe au middle Soupine peut-être Ben qui est bien positionné il a tout le temps d'ajuster sa frappe si ça sera sur la transversale c'est très intéressant le choix de tir de la part de Ben vu il a pris énormément d'altitude avec un double saut direct donc préférant ne pas flic essayer de mettre le ballon en hauteur juste sous la barre transversale c'était bien fait mais ça n'a pas fonctionné de toute façon ils ont 3 buts d'avance pour l'instant ils sont assez sereins dans cette game numéro 5 Soupine pour Ben peut-être non le ballon est rendu à Tenvarex qui n'a pas de boost cela dit qui n'a pas de boost mais qui va essayer d'aller faire quelque chose mais voilà Rizual qui surgit sur ce ballon pour l'en empêcher contrôle de balle ici de Ben un petit peu long récupéré par Magu mais qui ne peut pas en faire grand chose attention à cette frappe de Tenvarex c'est cadré sans problème bien évidemment pour Soupine qui était positionné dans sa défense frappe de loin et Versaq dans un premier temps attention il ne faut pas laisser cette balle traîner ici on s'est raté en plus sur la défense c'est la transversale qui vient sauver une fois de plus cette équipe des plus beaux Tenvarex qui essaie de venir chercher un counter possibilité mais sans boost ça sera très compliqué et Ben qui peut redégager ce ballon Merci Azelus pour le huitième mois d'abonnement merci à toi le coach des célèbres Get Wiggly Tuft et ma foi je suis obligé de lire son message Azelus Sabo gros naze 50 secondes restantes c'est repoussé par Ben directement sur Magu Ben qui a prolongé son effort pour aller contrer ça risque d'être compliqué là pour les plus beaux pour revenir dans cette game là le momentum qui s'est inversé totalement en faveur des Galactic Football ouais ils se sont comme réveillés si on peut dire un petit peu ça depuis le 2 à 0 qu'ils ont subi très rapidement du coup dans ce BO7 là ils sont revenus de partout et ils ont encore plus de puissance si on peut dire ça comme ça avec ce score de 4 à 1 26 secondes à jouer encore attention mais non le réalisme ne sera pas là oui alors attention Rizual qui vient de casser les reins de Tenvarex qui s'en sort quand même ouais la bonne défense Soupine peut être un cinquième but ils ne se sont pas trouvé avec Ben qui avait pré-jump hier pour aller chercher ce ballon et Versax qui progresse c'est dégagé par Rizual on devrait en rester là sur ce score de 4 buts 1 à moins que non oh ça c'est bien fait c'est très bien fait ça ne terminera pas au fond c'est dommage ça ne change pas grand chose mais les Galactic Football qui remportent leur troisième game consécutive et qui se retrouvent donc avec deux balles de match deux balles de match effectivement et là en plus ils sont dans leur forme du moment c'est eux qui ont le momentum effectivement puisqu'ils perdaient 2 à 0 ils sont revenus à 3 à 2 et maintenant deux balles de match et voilà en tout cas on peut voir dans le chat les joueurs qui ont bien lu les règles et ça ça fait que le dire personne ne sait si c'est un BO7 ou un BO5 merci à vous on est bon sur Rocket League mais dès qu'il faut lire c'est plus compliqué apparemment donc c'est bien un BO7 on vous rassure on ira dans cette game suivant effectivement allez ça va être dur pour les plus beaux je repense à cette double tap de Rizuel dans l'overtime de la game 3 on aurait pu être à 3 à 0 en leur faveur mais voilà c'est Rocket League ça va très rapidement pendant que Raven Ralf déclenche Bob Marley is this love yes it is ladies and gentlemen 13ème mois consécutif on se prête de love s'il vous plaît pour Raven Ralf notre rédacteur admin RBRS développeur mamma mia il fait tout Raven allez c'est parti avec ce ballon qui va être récupéré ici par Ten Varek sans boost c'est compliqué il arrive à récupérer un petit Gunter il va retoucher cette balle malgré lui ça profitera quand même à Ben qui essaie de repartir il est un petit peu bousculé ça joue musclé dans cette game potentiellement décisive attention Rizual qui renvoie de l'autre côté ballon très dangereux souffle qui n'est pas très bien placé il va devoir s'appuyer sur Rizual il me semble que c'était qui a touché cette balle ça a fait une très belle opportunité de tir ici attention à Ben on est à deux on ne sait pas qui va toucher cette balle Soupine qui avait suivi ça ne donnera rien il y a du spectacle c'est pas toujours très conventionnel attention ils s'en sortent mais Rizual va conclure oh là là on n'était pas en place là du côté des plus beaux pour aller chercher ce ballon surpris par ce très beau tir à partir du hall et ouais on se gêne à deux c'est dommage il y avait une possibilité je crois pour le joueur qui venait de la gauche et ça a paniqué un petit peu effectivement peut-être un petit peu de panique dans cette défense des plus beaux et 4 minutes à se jouer et on va repartir très rapidement avec Ben ici qui va essayer de partir depuis le plafond de ce terrain attention on s'est raté là pour la petite mise de pression ça va profiter Athen Varex il fait une passe au Bidel est-ce qu'on aura quelqu'un là pour couper la trajectoire de ce ballon c'était Everce dans un premier temps c'est récupéré par Magu juste derrière Magu peut-être encore qui s'en sort c'est sur la ligne Rizual doit faire l'arrêt sans problème pour lui il va même pouvoir peut-être retoucher ce ballon effectivement il arrive à dégager Evercex il va venir chercher un counter attention peut-être en deux temps et non ouais la demi-volée loin devant Athen Varex qui est battu et il n'y a plus personne derrière c'était le dernier rempart Rizual pour le doublé pour le break en faveur des Galactique Football sur ce long ballon et Athen Varex qui décolle un petit peu précipitamment dur 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 mais la moindre erreur elle paye cash effectivement dur pour Athen Varex en plus qui s'était vraiment mis en avant comme le défenseur depuis le début de ce BO il était absolument incroyable et solide dans sa défense et là ce raté qui fait beaucoup de mal à son équipe ça laisse le break et le break quand on est face aux Galactique Football croyez-moi vous n'avez pas envie de vous retrouver dans cette situation mais ce n'est pas terminé il leur reste encore du temps bien évidemment Rizual qui va laisser cette balle intelligemment faite là pour Ben qui va se faire exploser malheureusement pour lui Rizual un petit peu trop court est-ce qu'on peut peut-être mettre un petit peu de pression là avec Athen Varex qui va essayer de suivre ce ballon mais finalement ça va être la frappe ici c'est arrêté sur la limite par Soupine il a été tout heureux de voir ce ballon arriver sur lui Soupine derrière Ben la pression de Magou qui se rate malheureusement Rizual qui décale de l'autre côté il va retrouver Soupine pas beaucoup de boost pour lui il essaie de dégager tant bien que mal allez c'est maintenant il la mette la pression là elle est plus beau il faut essayer de conclure cette phase de siège c'est bien dégagé mais Eversac c'est juste derrière pour remettre ce ballon dans la surface bleue Soupine a attrapé le boost il a gagné son duel face à Magou très bonne passe en retrait là pour Ben qui a 20 boost ça va être compliqué il décide de repartir au sol et de tenter un flic juste derrière et ça a bien failli passer il arrive même à remettre une petite passe en retrait mais Soupine qui arrivera légèrement en retard pour se saisir confortablement de ce ballon Ben qui cherche Soupine Soupine le contrôle de ballon on essaie d'effacer Eversac mais la très bonne défense dans un premier temps et Rizual qui renvoie on essaie de maintenir la pression attention Magou se raté sans conséquence Eversac va pouvoir envoyer oh on a gêné le bump et le retour de Rizual aussi surtout c'était pas forcément dans le bon sens le bump finalement ou attention le 1-2 avec Soupine qui ne pourra pas cadrer oh ça c'est bien joué la petite touche de balle Rizual n'y a pas cru il s'est replacé derrière et il a bien fait là pour être sur ce ballon c'est remis par Magou directement sur Soupine qui peut rejouer ce ballon il va essayer de la pousser il y avait quelqu'un là pour le gêné c'était Tenvarex qui est sorti Eversac à son tour attention le backflip de Rizual qui parvient à maintenir la possession du ballon le français qui évolue au Luxembourg qui habite au Luxembourg allez attention Ben qui a récupéré son flic ici mais qui ne pourra rien en faire malheureusement Rizual qui repart le challenge encore face à Eversac ça passe il y avait une très bonne balle au mid ici mais personne n'a su s'en saisir du côté des plus beaux Tenvarex qui renvoie loin devant touche de Ben est-ce qu'on peut remettre avec Soupine qui va faire le turn qui décide y aller tout seul Soupine peut-être encore il a du coup il va chercher le 50 derrière mais ça ne passera pas oh ce qu'il a failli nous faire Soupine ici ouais Magou qui réussit là avec cet arrêt à maintenir son équipe à flot 1 minute 15 de but à inscrire c'est encore possible ça peut arriver sur Rocket League vous le savez Eversac qui lève ce ballon Tenvarex va aller se replacer derrière le half-flip vous l'avez vu au loin Rizual qui retouche Tenvarex qui rate sa défense c'est pas grave il y a son coéquipier qui va lui remettre Eversac peut-être pourra les contests il ne pourra pas décoller et il y a Ben dans les airs qui part pour la double tap ou Magou qui la touche in extremis ouais c'est bien défendu allez 52 secondes c'est maintenant ou jamais bien évidemment pour essayer de revenir au score mais c'est Rizual qui va renvoyer une fois de plus ce ballon loin devant Ben qui essaie de venir chercher un counter ici Rizual encore pour maintenir la pression le décalage de Ben non il n'y aura que Tenvarex son adversaire direct ici pour venir se saisir de cette balle attention ça revient une fois de plus est-ce qu'il y aura une double tap et oui et Soupine qui vient chercher la double tap sur le backboard on va le revoir sur ces images Soupine première touche et là il n'est pas évident ce ballon à remettre et il vient crucifier ses adversaires aïe 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 qui serait-ce le coup de grâce là pour les plus beaux il va réellement falloir un miracle 3 buts en 30 secondes pour essayer d'arracher la prolongation essayer de survivre dans ces RBRS là ça va être compliqué avec la récupération de Rizual le ballon dans le camp orange le chronomètre va s'égriner en faveur de l'équipe bleue et ça va être très compliqué pour les plus beaux de le combattre j'ai même envie de dire impossible Montboyan malheureusement 12 secondes 3-0 Magouti va tenter de toucher cette balle il n'y arrivera pas allez est-ce qu'on aura quand même le but de l'honneur bah non Soupine qui n'a pas envie apparemment de lâcher le but de l'honneur qui vient de counter dans les dernières secondes la frappe c'est sur la ligne et il le lâche le but de l'honneur il l'a pris pour lui il l'a pris pour lui effectivement c'est terminé la victoire des Galactic Football qui remportent cette série les 4 manches à 2 ils sont donc la première équipe qualifiée pour les demi-finales de ces play-off Star League RBRS ils se garantissent du cash prize donc minimum 50 euros s'ils échouent en demi-finale et ils se qualifient également pour la Super Star League la compétition qui suivra ces RBRS la grande soeur comme je pense qu'il serait de bon ton de l'appeler puisque puisque vous verrez on vous en parlera dans les semaines qui viennent félicitations à ces deux équipes qui nous ont quand même offert un BO de haute voltige ben oui je pense qu'on peut le dire un beau retournement de situation en tout cas le 2-0 qui était set up mais voilà la force de caractère et le talent bien évidemment des Galactic Football qui aura eu raison de cette équipe des plus beaux qui ont fait quand même une très très belle compétition très beau parcours on peut les saluer malheureusement ça s'arrêtera là pour eux cette saison et ils continuent les Galactic Football contrairement à leurs adversaires on les retrouvera donc la semaine prochaine pour le dénouement pour la suite pour la fin de cette saison 3 DRBRS sans plus attendre penchons-nous sur ce qui nous attend dans quelques instants vous voyez match numéro 2 il s'agira d'Exalti contre Lausanne eSport on reste en Star League Sous-titrage Société Radio-Canada